Salut c'est Geoffroy, bienvenue sur ma chaîne et santé bande de mangeurs de graines. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur les oléagineux. Les noix, les noix de cajou, les amandes, les noisettes, les graines de courge, elles contiennent plein de bonnes choses pour vous. C'est une bonne source de protéines et de lipides, vous avez aussi des oligo-éléments, du zinc, du magnésium, du calcium et des vitamines. Sauf que la mauvaise nouvelle du jour c'est que la nature, vous pouvez imaginer, qu'elle a mis une sorte de cadenas sur les amandes par exemple. Elles contiennent de l'acide phytique. L'acide phytique c'est un acide qui a pour but de vous empêcher de digérer en fait, c'est un inhibiteur d'enzymes. Ça veut dire que ce que contient une amande, au même titre qu'une noix, une noix de cajou, c'est des éléments qui ne sont pas biodisponibles. Ça veut dire qu'en fait vous n'allez pas vraiment les assimiler. Si vous mettez dans la peau d'une graine, une graine elle a pour but de se reproduire quand les pluies arrivent. Quand une grosse pluie arrive, une graine se met à germer et se prépare à se reproduire. Mais en attendant, quand elle est en dormance, elle essaye de se protéger des agressions extérieures qui vont être les virus, les bactéries, les champignons, les insectes et comme nous les mammifères. Donc manger une amande sèche, ça ne vous permet pas de tirer le meilleur parti de ce qu'elle contient. Manger une amande sèche, c'est un petit peu comme rentrer dans une caverne au trésor et de charger son sac avec des pièces en argent plutôt que de prendre des pierres précieuses. Ça me rappelle ce vieux conte d'Orient où un derviche emmène un chameulier dans sa caverne au trésor et le chameulier ne prend que des pièces en argent pendant que le derviche, un peu plus malin, charge son sac de pierreries. Je vis bien qu'il laissait les pièces de monnaie. Pourquoi derviche ne prends-tu que des pierreries ? Hé, ne vois-tu pas mon frère que ce sont là des pierres très rares ? Si j'ai réussi à vous donner envie de faire comme le derviche, la solution, elle est très simple. Je pense que vous m'avez vu venir. Il va suffire d'activer la germination de la graine. Il suffit de la tremper une nuit dans l'eau pour qu'elle libère l'acide phytique, que vous puissiez la rincer et donc tirer la meilleure partie de ce qu'elle contient et qu'elle soit plus digeste. Ça va être plus simple que de faire des graines germées puisque le principe est le même, mais on ne va pas attendre que la graine germe, on va juste la tremper dans l'eau toute une nuit ou toute une journée, voire un peu plus si vous avez envie, la rincer et ensuite la consommer. Il y a des gens qui n'aiment pas, par exemple sur les amandes, la peau des amandes une fois qu'elle a été trempée. Moi je l'aime bien, donc je la garde, mais vous pouvez très bien l'enlever. Je vais vous montrer comment je prépare mon petit déjeuner avec, par exemple, des amandes et des graines de courge que j'ai laissé tremper pendant la nuit dernière. Vous pouvez aussi les mettre dans une salade. C'est assez bon, mais là on n'en est pas à la salade puisque je prépare mon petit déjeuner. Pour ceux qui veulent enlever la peau, c'est vrai que c'est un petit peu meilleur, elle s'enlève assez simplement, voilà. On découpe. Un petit peu de muesli. Un peu de miel. Vous n'êtes pas obligé de rajouter du miel si vous ne voulez pas vous gaver de sucre. Et l'ingrédient final, du lait de riz chaud. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Les amis, je vous dis au revoir et je vous dis faites ce petit déjeuner car c'est riche et délicieux.